Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lula. Ce soir, ce sera concours et ce sera des adolescents qui vont nous en parler. La licence des métiers de la communication de l'université, donc on va les recevoir tout au long de cette émission. Les premières, c'est dans, tranquillement, c'est un concours, c'est un concours, non c'est une course en fait, et on va dire que c'est une course et c'est au trop, en fait d'obstacles en fait, c'est une course d'obstacles. On va en discuter tout de suite, c'est dans Cosmo Réunionnais. Générique Elles sont trois, comme les quatre mousquetaires, bonsoir mesdemoiselles. Bonsoir. Alors, Dreyfa Nank, bonsoir. Bonsoir. Et Gael Turpin, bonsoir. Bonsoir. Et, alors on va prendre le temps de dire Justine, Justine Panapadehachi. Bonsoir. Je n'ai pas écorché. Non, c'est parfait. C'est magnifique. Alors, on va parler de ce course. Alors, quand on m'a dit course d'obstacles, j'ai pensé tout de suite à course de chevaux. Non, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est une course d'obstacles pour des humains, des participants normaux. Alors, on va dire, c'est prévu quand d'abord, la date ? C'est prévu le 9 juin. 9 juin, c'est où ? Ça sera au stade Marc Nassau à Chanfleury, à Saint-Denis. Cette course, elle concerne quel public ? Alors, elle est ouverte à tout public, sauf aux mineurs de moins de 15 ans. Donc, il faudra au minimum avoir 15 ans pour pouvoir participer. Et elle se fait par équipe de 4 personnes. Et avoir un ? Un certificat médical obligatoire. Voilà. D'accord. Donc, pour l'inscription, c'est vraiment primordial d'avoir un certificat médical. On va... Allez-y. Non, voilà, c'est ça. On va juste lever tout de suite la question que se posent les spectateurs. Comment 3 jeunes filles en sont venues à organiser une course d'obstacles ? Alors, c'est vrai qu'on s'est beaucoup inspiré des tropicadins. Alors, on va juste d'abord rappeler que vous êtes donc étudiante. Oui, donc en fait, on est étudiante en licence professionnelle métier de la communication. Et donc, du coup, on est amené à élaborer un projet. Donc, qui s'appelle... Enfin, c'est un projet tutoré. Et du coup, on avait eu le choix de... Carrément, d'en créer une... De toute pièce, en fait. On devait soit reprendre des événements qui se sont passés dans les promos précédentes. Donc, reprendre un projet qui nous intéresse. Vraiment reprendre la main dessus. Ou alors, comme disait Dreyfa, le créer de A à Z. Donc, nous, c'est ce qu'on a décidé de faire. Donc, créer notre course d'obstacles, notre événement. Penser par nous et inspirer, inspirer... Alors, finalement, vous ne l'avez pas pensé, mais vous l'avez... Vous avez fait quoi, finalement, Justine ? On l'a créé. Alors, c'est quoi ? Alors, en fait, on s'est inspiré des Tropica Ding. Parce que c'est vrai qu'on aimait beaucoup le concept. On va juste rappeler, c'est quoi le... Tropica Ding, c'est une course d'obstacles aussi. Donc, pour des participants humains. Et ça se passe au Parc du Colosse. Et du coup, c'est vraiment, autour de la thématique, fun. Mais nous, on voulait faire d'une pierre trois coups. C'était le fun, la santé et le sport. C'est vrai qu'on s'est rendu compte quand... Quand on arrivait dans les études supérieures, souvent, on oubliait le sport. Donc, c'est là que... Quand c'est un petit peu trop tard, on couvre la salle. Qu'est-ce qui explique que lorsque les jeunes comme vous arrivent dans les études supérieures, vous oubliez le sport ? Déjà, on n'a plus les heures d'EPS, d'éducation physique. Donc, ça, c'est plus obligatoire. On a le permis. Ce qui fait qu'on ne se déplace plus forcément à pied. Et du coup, on bachote beaucoup sur les études. Donc, ça nous fait stagner sur place, en fait. Je pense que pour certains, ça ne devient plus une priorité, du coup. Parce qu'il y en a qui consacrent plus leur vie à leurs études. On a d'autres priorités, en fait. Donc, voilà. Et c'est vrai qu'on a oublié de préciser ce petit point. C'est que cette course d'obstacles sera basée sur le thème du sport et santé. Donc, c'est vraiment un thème qui est vraiment ancré à notre course. Quel est votre constat sur la santé à La Réunion ? Alors, comment dire ? Puisque vous dites qu'il faut penser à la santé. Quel est le constat que vous faites de la santé à La Réunion ? Nous, ce qui nous touche beaucoup, c'est en fait l'obésité infantile. Ça, c'est quelque chose qu'on voit partout. On ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est présent dans presque toutes les familles réunionnaises, en fait. Et, ben, ça devient assez problématique. C'est vraiment ancré dans la société réunionnaise, en fait. On a un fort taux d'obésité à La Réunion. Et ça, c'est lié à l'alimentation. On a vu que les consommateurs réunionnais, enfin, les gens, les réunionnais, consomment beaucoup de boissons sucrées par jour, ne consacrent pas assez de temps à un sport quotidien, etc. Donc, voilà, c'est vrai qu'en termes de santé à La Réunion, on a vraiment un taux d'obésité qui est important. Alors, on va venir sur l'organisation. Comment vous avez travaillé à cette organisation ? Comment vous l'avez mis en place ? Quelles sont les étapes que vous avez franchies ? Qu'est-ce que vous avez découvert ? Et qu'est-ce que vous avez dit ? Mon Dieu, c'est pas simple. Ben, tout d'abord, il nous a fallu trouver, donc, une ville avec qui, donc... Se mettre en partenariat, du coup. Et on a choisi la ville de Saint-Denis, du coup, qui a bien voulu accueillir notre projet avec un grand enthousiasme, parce que c'est soutenu, du coup, par la mairie de Saint-Denis. Et, du coup, au début, on devait être sur la jeunesse en l'air, en fait. Sauf qu'on n'a pas pu avoir le site. Du coup, finalement, on le fait vraiment, nous, mais avec le soutien de la mairie, quand même, de Saint-Denis. Voilà, du fait de ne pas être sur la jeunesse en l'air, ça a été la complication principale de notre événement, parce que, du coup, on n'accueille pas le même nombre de participants, on n'accueille pas la même cible. Donc, on a dû vraiment s'organiser au fur et à mesure, suite à cette complication, en fait. S'adapter. S'adapter, exactement. Mais c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a réussi à faire. Là, la date s'approche, il nous reste encore quelques petites choses à régler, mais on s'en sort. On s'en sort, notamment sur la logistique, qui est un point important aussi de notre course, parce que, comme c'est une course d'obstacles, on aura des obstacles assez atypiques, on va dire, pas que des équipements sportifs. Alors, quand on dit obstacle, pour vous, c'est quoi ? On aura des obstacles comme des passages sur poutres, des passages sur des pneus, dans des tuyaux, sous des filets. C'est vraiment un truc fun, pas juste sauter des poutres sur 300 mètres. D'accord. Comment les... Bon, vous avez parlé de la mairie en tant que partenaire. D'autres partenaires privés, par exemple ? Oui, bien sûr. Comment ils ont accueilli votre projet, quand vous leur avez présenté ? Ils ont des bras ouverts, en général. Très enthousiastes. Et éventuellement, on a sollicité des partenaires pour avoir des lots, des récompenses pour les trois premières équipes gagnantes. Et ils ont été vraiment enthousiastes. Ils n'ont pas hésité du tout à nous proposer leur lot. Donc, on a avec nous déjà, pour la première récompense, ça sera Raynon Diving, qui nous offre quatre baptêmes de plongée pour la première équipe gagnante. Il y a un lot énorme et on les remercie d'ailleurs, parce que quatre baptêmes de plongée, ce n'est pas négligeable. Et donc, voilà, surtout que c'est une très bonne équipe. C'est vraiment avec une équipe bien encadrée et professionnelle. Ensuite, pour le deuxième lot, on aura Raft Aventure, qui nous offre. Quatre places pour randonnées aquatiques ou rafting au choix. Aussi, on aura, pour le troisième lot, une session de peint de bol pour quatre personnes également. Donc, voilà. Donc, voilà, ça sont vraiment nos partenaires pour les lots. Avec Devilside. Voilà, avec Devilside. Donc, ça sont vraiment nos partenaires pour les lots gagnants. Après, on a eu d'autres partenaires qui seront là sur place, notamment La Vifrité, Bissap, MacAventure. On les remercie également, parce qu'ils nous ont permis de lancer notre page Facebook. En fait, on a organisé un jeu concours. Donc, ils nous ont remis des lots. On aura également une diététicienne sur place. Point important pour nous, puisqu'elle sera là vraiment pour développer le concept qu'on a imaginé, qui est le concept de l'équivalent sucre. Donc, un concept qui, on l'espère, parlera au Réunionnais. Donc, voilà, tous nos partenaires nous ont accueillis, les bras ouverts, et on les remercie. On les remercie d'ailleurs. On aura aussi un photocabine sur place, donc, où tout le monde pourra se prendre en photo avec leur équipe. Voilà. Donc, voilà. C'est clair. Comment vous avez travaillé ensemble ? On s'est répartis un petit peu les tâches. Donc, moi, j'étais plus sur la partie graphiste et prise de contact avec les sponsors. Après, Gaëlle aussi, elle avait des contacts personnels, donc, surtout pour la diététicienne, pour la vifrité, etc. Pour des sponsors aussi. Et aussi pour des sponsors, et aussi pour la logistique. La logistique de la course, oui. Et Justine, qui a travaillé beaucoup sur notre dossier de sponsoring, donc, c'est elle qui l'a fait. Donc, voilà. Et aussi les badges, elle s'occupait des badges, des médailles, etc. Je m'occupe surtout des bénévoles, du staff, en fait. Pardon ? Je m'occupe surtout des bénévoles, du staff, et tout. D'accord. Comment, qu'est-ce que cette aventure que vous vivez depuis maintenant quelques temps, vous a permis de découvrir sur vous-même et sur les autres ? Qu'est-ce que vous avez été surprise de voir ? Surprise de voir ? Alors, personnellement, j'ai été surprise de voir que DREFA était très entreprenante, que si elle accomplissait pas quelque chose qu'elle aurait dû faire dans la journée, elle va pas dormir, mais elle va le faire, elle va l'accomplir. Donc, elle atteint ses objectifs. Justine, c'est celle qui relativise, et c'est celle qui est très enthousiaste, qui nous aide à prendre des décisions, on va dire. Et puis, ben, je vous laisse parler sur moi, parce que j'ai pas trouvé elle bien sur moi, mais... Alors, sur elle, c'est le moment de lui taper dessus. Oui, vous avez le droit. Ben, Gaëlle, c'est celle à qui il faut toujours rappeler, oublie pas de rappeler les sponsors, mais sinon, non, mais sinon, elle est très, elle nous fait rigoler, elle est drôle, elle nous amène aussi ce côté fun et tout, parce que ben moi, je suis la grande stressée, en fait. Voilà, elles sont là, en mode, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, les filles, oubliez pas de faire ça. Et voilà, Gaëlle, elle est là, c'est bon. T'inquiète, ça le sera. Ça va le faire, on va y arriver. Qu'est-ce que ça vous a apporté de travailler là-dessus, dans votre propre construction, et aussi dans votre... dans cette phase d'évolution d'adolescente à adulte, qu'est-ce que ça apporte comme maturité ? Non, déjà, au niveau des responsabilités, ça nous fait prendre beaucoup de responsabilités, et ça, c'est quelque chose que... c'est vrai qu'on vient pas de la communication de base, nous trois, donc on découvre beaucoup de choses. Franchement, on est très épaulés, donc... Mais même en étant épaulés, il faut qu'on prenne des décisions, il faut qu'on se case sur un timing et tout. Aussi, ça nous apprend qu'en fait, le travail en équipe, c'est super important. On peut rien... quasiment rien faire seul. Voilà, sinon ça... on va être stressés, il n'y aura personne pour nous aider, et même au niveau du temps, on va jamais être dans l'état. Et sur cette solidarité-là, vous l'avez ressentie ? Il est vraiment de dire, on peut compter sur l'un, sur l'autre, et ça, ça fait avancer ? Oui, c'est sûr. De toute façon, on n'a pas le choix, on est obligés. Dès qu'il y en a une d'entre nous qui a un coup de mou, il faut toujours que les deux autres soient là à dire... Parce que c'est vraiment pas facile de monter un projet de A à Z, surtout quand c'est un projet en émergence, en fait, qui n'existait pas avant. Donc c'est la première édition, nous, de Game of Run, et c'est vraiment pas évident du tout de devoir tout mettre en œuvre, etc. Autant au niveau logistique, au niveau communication, au niveau... donc voilà, surtout au niveau notoriété, en fait. Donc on essaye de faire connaître notre course et d'inciter les gens à s'inscrire. Comment vous avez appelé votre course ? Game of Run ? Game of Run, oui. Ça veut dire ? Si on le traduit littéralement, c'est le jeu de la course, mais Game of Run, normalement, ça parle à tout le monde, parce qu'on se rapproche de la connotation Game of Thrones, qui est la série. Et voilà, on est des warriors, on va faire cette course. C'était vraiment pour faire la réfin, pour montrer que c'est vraiment une course fun, festive, que voilà, c'est pas que du sport, en fait. C'est vraiment pour s'amuser entre amis, en famille, entre collègues, vraiment. On veut vraiment que les gens qui sortent de notre course le soir, parce qu'on est en nocturne, ça, on a oublié de le préciser, on est en nocturne, et les gens qui ont fait la course sont vraiment qui sortent avec une pensée qui a été, on s'est super amusé, c'était génial, on a passé un bon moment, on a bien rigolé, on s'est dépensé sur la course, on a appris des choses sur notre santé grâce à la dététienne qui était là. Enfin, vraiment, quelque chose qui leur a permis de passer un bon week-end, une bonne soirée, en fait. D'accord. Là, qu'est-ce que, dans le projet, dans votre licence d'amitié de la communication, qu'est-ce que ça vous apporte comme apprentissage ? Qu'est-ce que ça vous apporte comme plus dans le fait d'obtenir ce diplôme ? Est-ce que vous faites aujourd'hui ? Est-ce que c'est un plus, ça va vous aider à obtenir le diplôme plus facilement ? En fait, c'est catégorique pour l'obtention de notre licence. Notre événement, c'est vraiment, il doit être réussi, le dossier qu'on va avoir pour passer à l'oral, ça doit être réussi également, parce que c'est vraiment catégorique pour l'obtention de notre licence. Mais le projet, il faut savoir que, vraiment, il englobe toutes les parties qu'on voit en licence, en fait, que ce soit en termes de graphisme, que ce soit en termes de relations presse, que ce soit en termes de plans de communication. On voit vraiment, on aborde vraiment tous les enseignements, en fait, qu'on a vus au cours de l'année. Et du coup, c'est vraiment, justement, nous professionnaliser dans ces domaines-là, en fait, et vraiment, c'est vraiment pas que de la théorie, en fait, du coup. Au final, parce qu'on aura mis en pratique toutes nos connaissances. Voilà, exactement. On met en pratique la théorie qu'on voit en cours, grâce à notre licence, en fait. D'accord. Et je reviens sur ce que je disais. C'est pour faire quel métier plus tard ? Alors, il n'y a rien de défini pour nous, en fait. C'est-à-dire ? On est toujours en découverte des métiers, on touche encore un peu à tout. Justement, par exemple, le fait de monter un projet de A à Z, parce qu'il faut absolument le mener à terme, ça nous fait découvrir des corps de métier dans la communication et aussi un peu dans le marketing, quand même. Mais pour l'instant, on est encore en découverte et ça... Il faut savoir que nous, l'année dernière, on n'était pas du tout dans cette branche-là. On n'était pas dans la communication, en fait, oui. Et du coup, on découvre. Et donc, pour moi, personnellement, ça a été vraiment un vrai déclic. Et je sais que j'ai trouvé ma voie et que là, je vais me spécialiser plus dans la communication digitale, qui, je pense, est l'avenir un peu des métiers de la communication. D'accord. On en a été cinq minutes pour conclure cette partie. Ma question, c'est aujourd'hui, est-ce que vous savez ce que vous avez envie de faire comme métier ? Ou est-ce que cette licence des métiers de la communication vous a donné une idée de ce que vous voulez faire plus tard ? C'est plutôt ça, en fait. C'est plutôt que cette licence nous a vraiment... Enfin, personnellement, ça m'a donné vraiment l'idée de ce dans quoi je veux me spécialiser. Après, le métier exact, j'ai encore... J'aimerais vraiment découvrir toutes les branches qu'il y a avant de me décider et de faire un choix et de me lancer. Exactement. Et ça nous a donné des idées. Je pense que toi aussi, c'est pareil. Oui, exactement. On n'a que des idées pour l'instant. Et puis, on verra ce que ça donne après. Toujours dans la communication ? Ou si demain, il y a une opportunité ailleurs, ça vous prendrait ? Moi, personnellement, si j'ai une opportunité ailleurs qui me plaît, pourquoi pas essayer, oui. D'accord. Justine ? C'est pareil, s'il y a une opportunité ailleurs, mais de toute façon, il faut savoir que pour le bon fonctionnement d'une entreprise, il faut une bonne com. Ça, c'est sûr et certain. C'est quelque chose qu'on a bien... Ça s'est bien ancré dans nos esprits, ça. Il faut une bonne com. Et d'avoir déjà ses bases pour ensuite, c'est important. Et vous avez l'impression que les entreprises communiquent suffisamment aujourd'hui ? Pas toutes. Non, pas toutes. Moi, je trouve que oui, mais peut-être pas de la bonne manière. Oui, aussi. Pas toutes et pas de la bonne façon. Je pense que c'est un problème. Qu'est-ce que vous avez envie de leur apporter, vous, à votre niveau ? Avec ce que vous avez appris, avec votre vision de la vie, des choses et de la vie, comment vous avez envie de leur apporter quelque chose ? Moi, j'aurais juste envie de leur dire qu'il faut... C'est bien la communication traditionnelle, on va dire, mais il faut aller vers l'avant, là. Il faut vraiment sortir de l'ordinaire, il ne faut pas hésiter à se lancer, il ne faut pas être timide dans sa communication, il faut épater les gens, il faut vraiment marquer leur esprit, et c'est ça qui fait qu'on sort du lot, en fait. La communication, vous avez communiqué, vous, sur les réseaux sociaux ? Oui, on a une page Facebook Game of Run, d'ailleurs, si vous voulez liker la page. Allez liker la page, vous aurez toutes les informations dessus, notamment pour s'inscrire, les informations qu'il faut, les modalités, etc. On a aussi une page Instagram, donc Game of Run, également. Donc, allez la voir. Et voilà, c'est vrai qu'on communique beaucoup via les réseaux sociaux, c'est vraiment l'élément essentiel de notre com, en fait. Et il y a eu, je vais dire, une interactivité sur vos pages ? Oui, on a eu beaucoup de bons retours, les gens sont quand même très enthousiastes et intéressés par notre projet. Les gens sont curieux, ils n'hésitent pas à nous poser des questions, donc nous envoyer des messages privés auxquels on répond assez réactivement. Pareil, notre jeu concours, les gens, ils jouent le jeu, donc ils se lancent sur la page. Même certains de nos partenaires, en fait, pour pouvoir conclure le partenariat, ils nous demandaient notre page Facebook, c'était à quel nom pour pouvoir jeter un oeil. Voilà. Et il va vous rester une minute pour qu'on rappelle. D'abord, votre événement a lieu le ? Alors, c'est le 9 juin au stade Marc Nassau à Saint-Denis, à Chanfleury. À Chanfleury. Et donc, ça sera de 15h à 22h. Ça sera donc... Il faut avoir une équipe de 4 pour pouvoir participer à la course. Donc, l'inscription se fait sur Internet via notre page Facebook. L'inscription est gratuite ? L'inscription est gratuite. Totalement gratuite. On est en partenariat avec la mairie de Saint-Denis, donc c'est pour ça que la course est gratuite. Donc voilà, faites votre équipe de 4, inscrivez-vous sur Facebook et participez à notre course, ça va être qu'une partie de plaisir. Et vous pouvez aussi venir jeter un coup d'œil si vous êtes curieux, c'est accessible à tous. Vous aurez des stands, vous aurez des danseurs sur place. On aura une zumba, on aura des surprises sur place. Et aussi, on aura un lancé de holly à la fin, donc à chaque arrivée de chaque équipe. Donc, ce sera une course haute en couleurs. D'accord, ça c'est bien terminé. Alors, on va donc remercier Dréphane, donc Gaëlle Turpin et Justine Panapaléachi pour toutes ces informations. On vous remercie, on vous souhaite en tout cas un très bel événement. moi, je vous dis tout de suite qu'on va juste regarder qu'est-ce qu'il y aura sur les autres stades des communes de La Réunion et dans le Cosaïdi, dans notre commune. La Plaine de Palmice, la ville vous invite à la traditionnelle fête des Goyeviers du 1er au 3 juin. Saint-Denis, le Salon des Seigneurs Réunion organise sa troisième édition 3 Chaux pour se vitaminer la vie du 1er au 3 juin de 9h à 18h à la Nandelle. Saint-Pierre, vous êtes conviés à la 15e édition du Sacifo 2018 du 1er au 3 juin à Saint-Pierre. Saint-Denis, la ville vous propose une séance d'aérobic en plein air le 8 juin de 18h à 19h sur l'Esplanade d'Antoine. Série de Champs-Fleuris gratuite et ouverte à tous Info 0262 29 30 00. Salazie, la commune vous accueille comme chaque année à la 15e édition de la fête du chouchou du 8 au 10 juin à partir de 10h à Elbourg. Saint-Denis, la ville organise une journée de consultation gratuite d'un avocat ou d'un hôtel le 9 juin de 9h à midi à la salle polyvalente de l'hôtel de ville Louis-Pasteur. Saint-Leu, vous êtes conviés à la 3e édition du Festilano le 9 juin au musée Stella Matutina. Saint-Denis, vous êtes invité au marché pays le 9 juin de 6h30 à 12h30 à l'espace Redolet-Bas de la rivière. Venez nombreux découvrir les produits locaux du producteur au consommateur. Saint-Louis, la ville vous invite à son traditionnel marché de producteurs le 10 juin de 6h à midi devant la mairie de la rivière. Saint-Denis, l'association à Comara et ses partenaires vous invite à une journée dédiée aux marins le 10 juin de 9h à 16h au phare. Saint-Joseph, l'association à Mont-Bougeon semble vous convier à un concert solidaire pour récolter des fonds afin de fruire au SDF un repas chaud le 10 juin au cinéma royal de Saint-Joseph. Tarif 10 euros. Info au 0692 805 504. Saint-Denis, vous êtes conviés au travail de Bellevue le 17 juin. Départ 7h30 au plateau noir de Bellevue. Tarif 20 euros. Saint-Louis, l'association Noutre l'avenir l'est à nous et le contrat de ville vous propose bien bouché dans le quartier Rochemeg. Profitez gratuitement de cours de cuisine et différentes activités sportives jusqu'au 23 juin. Info au 0692 19-19-70-35. Saint-Louis, l'association KVGN organise la fête de la musique le 23 juin de 14h à 20h à la rivière Saint-Louis. Étant salé, Famille Espoir vous convient la cour du Haut-Réunion le 24 juin à l'étant salé derrière Aquatiste. Saint-Denis-la-Ville vous propose une séance d'aérobic en plein air le 29 juin de 18h à 19h sur l'esplanade Antoine Sévrier de Champs-Fleurie. Gratuit et ouvert à tous. Info 0262 20-3900. Le tampon vous est convient une exposition de peinture de Charlie Lesquelin l'écume d'un ciel jusqu'au 31 juin dans la galerie artisanale à l'entrée de la cité du volcan. Le tampon vous est convient une exposition de Béatrice Hicham métissage jusqu'au 31 juin dans la galerie artistique de la cité du volcan. Saint-Paul-la-Ville vous convient à l'exposition marronnage refusé l'esclavage à l'île Beaubon au 18e siècle jusqu'au 31 décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada